La médecine naturelle au Cameroun a longtemps fait la fierté des populations d'une époque claire reculée. Très peu de personnes tombées malades. Bref, le grand pourcentage des hommes et femmes, enfants, adultes, vieux et vieillards, étaient toujours en parfaite santé. Comment en est-on arrivé à ce niveau ? Explication du spécialiste de la médecine naturelle au Cameroun, le docteur Bélandewa. Donc, aujourd'hui, nous parlons de Bélandewa Lifestyle Académie. En français, Académie de mode de vie Bélandewa. Vous voyez, j'ai parcouru tout le territoire national camerounais. Et mon objectif était d'apprendre et comprendre pourquoi les Camerounais meurent aujourd'hui jeunes. Pourquoi autant de morts précoces ? Pourquoi le Camerounais, aujourd'hui, vous savez, comme moi, Aujourd'hui, nous, nous suivivons au lieu de vivre. L'objectif, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous vivons. Est-ce que c'était l'objectif de Dieu ? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que le Camerounais meurent jeunes et que c'est lui-même qui fait semblant de vivre, suivi au lieu de vivre en réalité ? Parce qu'on ne peut pas prétendre vivre si chaque jour, on est malade. Et nous savons que c'est la réalité. Chaque jour, nous sommes à l'hôpital. Chaque jour, nous sommes avec les comprimés. À gauche, à droite. Chaque jour, on se soigne. La question est posée. Et quand je me lance, je constate que nous avons assez de pharmacies. Assez de formations hospitalières. Mais jusque-là, cette situation persiste. J'ai donc compris que la solution qui est proposée généralement n'est pas conforme, n'est-ce pas, au problème posé. Si nous croyons qu'un problème de mort précoce, un problème de maladie persistante, de maladie incurable, sera résolu par les pharmacies, les formations hospitalières, je crois que ça ne va pas aller. Autant de naturopathes, autant de pratiquants de la médecine, autant de prophètes, autant de guérisseurs. N'est-ce pas, pas les miracles. Mais jusque-là, les maladies persistent. Je viens donc comprendre, je vais vous faire mes preuves ici, que j'ai fait tout le territoire national camerounais. Et j'ai compris que la souffrance, c'est simplement le mode de vie. Le mode de vie. Comprenez bien, comprenez bien. Le mode de vie. Qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à ce mode de vie ? Nous mangeons comment ? Nous nous soignons comment ? Et nous vivons comment ? Au quotidien. Voilà le rôle du complexe sportif médical. Béla, qui vient aujourd'hui numéro un. Vous soignez des maladies dites incurables en vous proposant des thérapies très, très efficaces. Des thérapies naturelles. Vous savez, lorsqu'on parle des déwas dans le Cameroun, lorsqu'on parle des déwas en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas un nouveau phénomène. Ce n'est pas un phénomène qui nécessite encore une introduction. Déwa, c'est une chose connue. C'est un concept maison aujourd'hui. Et vous êtes accompagné dans la structure, dans le complexe sportif médical Béla, avec ses produits naturels qui ont résisté à l'épreuve du temps depuis déjà près de 40 ans que vous entendez ce nom déwa partout. Le sport est très important. Le sport est très, très important pour la santé. Moi, en tant que pratiquant, le métier que je pratique aujourd'hui, je crois que c'est une vocation. C'est vrai, j'ai fait des formations à l'école, j'ai fait des études. Mais aujourd'hui, le métier que je pratique, c'est une vocation divine. Puisque mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père qui est docteur Déwa, le phénomène connu partout dans le Cameroun, a pratiqué dans ce domaine. Et si aujourd'hui, moi, c'est passé cette chose, c'est une chose biais, biais, je peux dire... Héréditaire. Voilà, héréditaire, merci beaucoup. Héréditaire, transgénérationnelle. Vous voyez un peu. Alors, quand mon grand-père soignait les gens, il était face à une autre population que ce que moi j'ai devant moi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai devant moi des gens qui passent leur temps assis, c'est-à-dire une population sédentaire largement. Et lorsque j'administre des traitements, je ne trouve pas ce type de résultat que je cherche. Ce type de résultat que mon grand-père avait, que mon père avait. Et je comprends donc que c'est parce que la population est sédentaire. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Est-ce que je vais reprendre la population camounaise aujourd'hui pour les renvoyer en 1901 ? Ce n'est pas possible. Nous allons vivre la modernisation avec tout ce que notre tradition, notre héritage peut nous offrir. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied, n'est-ce pas, la salle de sport. Voilà pourquoi nous avons été vraiment, je peux dire, nous étions séduits par le mode de vie de notre maman, Maman Po, Maman Po, que vous venez de voir à son âge. Vous pouvez lui donner même 30 ans aujourd'hui. Mais vous voyez, elle n'a pas seulement, n'est-ce pas, le look, elle n'a pas seulement la forme physique que vous pouvez apprécier. Elle a aussi la forme sanitaire. Vous voyez, vous l'avez vu en action. Vous voyez, c'est ce type de Cameroun. Et puis, nous apprenons aux Camerounais à vivre pour la santé. Nous venons apprendre que la santé n'est pas lorsqu'on se rejette, lorsqu'on s'abandonne et qu'on se retrouve gravement malade, on se met à courir d'un hôpital à l'autre. Non, on vit la santé au quotidien. La santé devient une partie intégrale de votre mode de vie. C'est un concept, le concept clé qu'il faut aujourd'hui pour notre société. Voici le concept clé. De la même façon que vous inscrivez vos enfants à l'école pour qu'ils soient intelligents demain, inscrivez aussi vos enfants au complexe sportif BELA pour qu'ils soient en bonne santé demain lorsqu'ils seront intelligents. Et que vous-même inscrivez-vous et suivez ce mode de vie. Notre objectif n'est pas simplement, n'est-ce pas, de vous présenter ou de vous tracer un modèle, mais de vous accompagner à suivre ce modèle pour que la santé soit votre partage et que la longévité de vie soit votre partage.